Ça, on n'est plus rien. Oui, le président de la République, les deux pieds aussi dans la tradition, l'homme qui veut donner vraiment la place de choix aux chefs traditionnels et coutumiers. Donc tout à fait normal qu'il se présente ici à Sakassou aujourd'hui pour son premier meeting. Et là, il vient de saluer les autorités, les élus de la localité. Maintenant c'est avec les autorités religieuses. Le président de la République va maintenant faire son tour d'honneur. Et donc, passer les moments difficiles, il faut passer au travail. Le président Alassane Ouattara pense que si la jeunesse a du travail, il n'y aura plus de place au conflit avec surtout une justice équitable. La jeunesse à Sakassou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle a une situation ? Oui, tout à l'heure, vous avez dit que quand la jeunesse est désœuvrée, ça crée beaucoup de frustration et les petites palaves par-ci par-là arrivent. Mais au niveau de Sakassou, je sais que la jeunesse est consciente, elle est très consciente. On attend, on attend, on espère, on espère que l'arrivée du président va booster un peu ce goût de vouloir bien faire pour que la jeunesse se retrouve. Oui, je pense qu'avec le Fonds national de la jeunesse et avec les investissements qu'il est en train de réaliser ici, je pense bien que la jeunesse de Sakassou, comme les femmes, aura certainement quelque chose à faire. Tout à fait, le président de la République continue de saluer les autorités coutumières, un bain de foule, comme je vous l'avais annoncé. Il a fait le tour de saluer tout le monde pour ne frustrer personne. Le président Alassane Ouattara, sur la terre des ancêtres des Baoulés, je le dirais comme ça, n'est-ce pas ? Mais oui, oui, M. Yangouan, il est effectivement à Walebo, Walebo, sous l'arbre. C'est-à-dire que c'est un grand arbre bien feuillu, qui donne de l'ombrage, qui donne de la fraîcheur. C'est pour cela qu'on appelle Walebo. C'est là qu'on a le temps de se reposer, de mieux réfléchir, de mûrir ses idées, sous l'arbre Walebo. Donc, on est très enchanté, très heureux que le président soit sous cet arbre-là, pour au moins réfléchir et prendre des décisions sages et les bonnes décisions, avec la bénédiction des chefs traditionnels et le Walebo, qui est notre arbre sacré. Tout à fait. Alors, je rappelle que le président de la République a misé sur les investissements pour rendre un temps soit peu agréable la vie des Ivoiriens. Et Sakassou n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, au-delà du programme présidentiel de l'urgence, Sakassou attend aussi des projets de développement. Le programme présidentiel a permis à Sakassou de bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures. En dehors de cela, qu'est-ce que vous attendez d'autre ? Nous attendons qu'au niveau de sa venue, l'hôpital soit boosté. La mairie ait les moyens nécessaires pour entretenir sa localité. Les hôpitaux soient vraiment bien gérés, bien agrémentés. Ben voilà, le président de la République a marqué une halte au niveau des artistes, surtout avec Antoinette Alany. Vous connaissez les liens. Antoinette Alany est le président de la République. Effectivement. Et ça, ça fait plaisir. Ben voilà, il salue le directeur général de l'ARTI, le directeur général de l'Agence, le PCA et le directeur de l'information. Voilà. Le président de la République salue la presse et il va continuer avec les chefs traditionnels. A rappeler que dans le Bécquet, il y a des actions de portée sociale. 12 000 ménages à revenus modestes vont bénéficier du branchement au réseau. Une information donnée par le ministre des infrastructures, Patrick Hachy. Ainsi, l'État subventionne ses ménages dans le cadre du branchement au réseau hydraulique à hauteur de 20 000 francs CFA au lieu de 180 000 francs CFA. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle. La subvention à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA va permettre aux populations d'obtenir l'eau potable. Justement, la production d'eau potable a été renforcée à la suite des travaux. Le coût total des investissements dans l'hydraulique dans la région est de 5 milliards de francs CFA. Alors, M. Giza, parlez-nous un peu du problème de l'eau dans la région. Oui, oui, le problème d'eau est très, 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 très crucial. Parce qu'au fond, nous n'avons pas de château. C'est de Bocquet que nous sommes alimentés en eau potable. Si au niveau de Bocquet, il y a peut-être une rupture, c'est nous, à Sacassou ici, qui en pâtissons. Les canalisations sont vétuses. Il y a très longtemps que ces canalisations ont été posées. Donc, ce qui fait que, deux fois, il y a des périodes où, à Sacassou, on peut mettre deux mois, trois mois sans avoir de l'eau. Les gens sont obligés d'aller dans les marécages, dans les retenues d'eau, pour s'approvisionner en eau. Alors, comme vous venez de le dire, et que le président nous offre cette opportunité d'avoir suffisamment d'eau, je crois que nous serons privés d'eux. Alors, il semble que l'élevage est aussi développé ici. Oui, oui, on a l'élevage de poulet. Ça fait un peu bizarre, pour des baoulers qui font l'élevage. Oui, oui, c'est la cohabitation, c'est le brassage. C'est le brassage qui a posé ce problème. On a nos parents. J'ai mon oncle qui a baoulé. J'ai mon oncle qui a baoulé, mais il fait l'élevage. Mais je le suis. Et puis, en fait, nous devons tous dans la famille des élèves. Voilà comment est-ce qu'on a été piqué par ce virus-là. C'est le brassage, la relation très, 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 très liée que nous avions avec nos voisins, qui a empruné cette histoire de l'élevage. Alors, l'industrie minière, on sait que le peuple baoulé ici travaille beaucoup l'or, mais il n'existe pas de véritable département d'industrie minière ici. Sauf que, il y a l'exploitation artisanale d'or qui a développé de la sous-préverture d'Aya Ousran depuis 2002. Est-ce que vraiment le royaume en tire un bénéfice ? Est-ce que la mairie en tire un bénéfice ? Il n'y a que des clandestins, puisque ce n'est pas organisé. Il n'y a que des clandestins qui viennent. Il y a des gens qui viennent avec des engins, ils achètent une parcelle et puis ils les mettent à l'exploiter. Mais au fond, c'est vrai, même le baoulé en tant qu'orfèvre, mais extrait difficilement l'or. Nous, nous savons travailler l'or. Nous savons manipuler l'or. Mais l'extraction est difficile, parce que nous n'avons pas les moyens. C'est difficile qu'il faut se faire artisanal. Et ça, ce n'est pas facile quand les pays sont devenus comme ça, pour avoir de l'or facilement. Alors, je parlais tout à l'heure des travaux. Les travaux, c'est d'une durée de trois mois. Ces travaux, une fois achevés, augmenteront la production d'eau potable à 39 000 m3 par jour, profitant ainsi aux autres localités de Bequet, dont Sakassou, au-delà de la mesure sociale elle-même. C'est surtout une mesure de lutte contre la cherté de la vie. Et à la faveur de cette visite d'État, une deuxième station de traitement d'eau est en cours de construction pour une production de 6 000 m3 par jour. Les travaux sont en cours, avec déjà 70 km de canalisation déjà réalisés. Tous ces gestes devaient amener les populations à sentir que la situation s'est améliorée. C'est vrai, M. Nguessa, les choses ne sont pas encore reluisantes, mais on sent quand même qu'il y a de l'amélioration. Oui, M. Nguessa, comme pour citer quelqu'un qui disait « Ne faisons pas pitié, mais nous ne sommes pas loués ». Nous nous disons que c'est vrai, il y a de l'amélioration, mais avec la population, telle que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en 69 000, population, le nombre de la population, 79 000, c'est pas facile. Mais on sent qu'il y a une amélioration. C'est pour cela même que nous voulons encourager, M. le Président, lui dire que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui de cœur, pour qu'il nous entretienne, parce qu'on a trop souffert, qu'il s'occupe de nous. Alors le Président vient de finir son bain de foule, il s'est installé, la cérémonie va maintenant commencer. Premier meeting du Président de la République à la Sanogatara, à Sakassou, à l'occasion de sa visite d'Etat dans le béquet. Sakassou, tout un symbole, capitale du peuple baoulé, siège du royaume. Et le Président de la République n'a pas voulu faillir. Lui qui a aussi le pied dans la tradition, qui a le respect des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, il a bien voulu les honorer et profiter pour prendre leur bénédiction. Madame et Messieurs les Présidents de l'institution, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Préfet du département de Sakassou, Mesdames et Messieurs les élus et cadres de la région du béquet, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes à Sakassou, première étape de la visite d'Etat qu'entreprend son Excellence Monsieur la Sanogatara, président de la République de Côte d'Ivoire dans la région du béquet. Le chef de l'Etat est arrivé hier à Boaké et ce matin, il a présidé un conseil des ministres à la préfecture de Boaké. Et cet après-midi, l'honneur revient donc à Sakassou d'accueillir ce premier meeting du chef de l'Etat dans le cadre de sa visite d'Etat. Je voudrais rapidement vous donner le déroulé de cette rencontre. Nous aurons tout de suite après mon propos introduitif donc la libation, libation qui sera suivie du mot de bienvenue du maire de Sakassou, suivra la communication de l'honorable Pona Youbou est député de Sakassou. Ensuite, ce sera l'étape des dons et enfin, le discours du chef de l'Etat, discours qui mettra un thème à cette rencontre. Je voudrais donc sans plus tarder inviter Nana Toto Kwaku pour l'acte de libation. Nana Toto Kwaku pour la libation. On nous avait annoncé M. M. Moubeyao et Nana Toto, c'est qui ? Nana Toto Kwaku fait partie des notables de la cour royale. D'accord. Alors, il va faire la libation. Prêtez attention pour nous la traduire tout à l'heure. Je vous ai expliqué un peu l'importance de la libation. Ils vont invoquer les manes de nos ancêtres pour venir la cérémonie. Nous allons l'écouter avec, bien sûr, le guin Nana Toto Kwaku pour la libation avant le démarrer de la cérémonie. Ça, c'est le guin TNT. Nana Toto, c'est le guin Nana Toto Kwaku qu'il n'y a pas eu à sa carrière. J'ai dit, Nana Toto Kwaku qu'il n'y a pas eu à sa carrière. Là, nous n'y a pas eu à venir à sa carrière. Nous n'y a pas eu d'éthnées d'éthnées à sa carrière. Les métiers ontliqués pour avoir eu aux ancêtres de lait de l'au à sa chale qui est Blan-blan-blan-zè, koufwen-you, à ba, ben merike-di, ben men-zan, non. Si on a sa ki alie, sa ki zan, nan la sani di, nan konakwa ou nan wale pon douman sa ki, nan nan mou, an koufwen-you, nyan mye koufwen-you, asye koufwen-you, elotoneye fa pare. Asyon konakwa sangen, an konakwa seki loto, nan konakwa yasitana, wale pon douman sa ki, nan nan mye ou mye koufwen, asye koufwen, nan mye ou mye koufwen. A ba, asyon konakwa you, annyanwa be koufwen-you, kalasani a ba ouwe, annyan sa alende lo, iba ken lo, a yo ka yi annyan lo, yanko koukwen-you, so konakwa yon, an konakwa kouna te, efa pasos, nan nan mye koufwen-you, asye koufwen-you, nan mye koufwen-you, balangamye biyanyapwa ouwe, yalengayaya koukwen, men, e ne se, e man koufwen. Annyanwa be koufwen, annyanwa be koufwen. Alors, M. Guisson, vous pouvez traduire pour les téléspectateurs de RTI1. Oui. Effectivement, on a un tout au quoi qu'on vient tout à l'heure lors de la série du Bangui pour honorer les mannes de nos ancêtres. Il a remercié d'abord toutes les délégations qui sont venues un peu de partout pour prendre part à cette cérémonie. et il a évoqué Dieu en terre, le man de notre reine Abla Poukou, le man de notre roi de feu, le chef du village décédé tout récemment pour leur dire que voilà, effectivement, M. le Président est arrivé à Sacassou. Qu'on prenne garde. Pour ne pas qu'il soit arrivé quelque chose, pour ne pas que quelqu'un lui fasse un petit mal. s'il y a des problèmes qu'il n'a pas pu conserver, ce n'est pas ici qu'il va le faire et puis garder le nom du Président de Walebo pour dire que c'est Walebo qui a certainement causé du tort au Président. Que celui qui entreprend, celui qui a ça dans la tête, celui qui pense à ça, qu'il soit maudit, qu'il soit tué par la terre, par le feu, par Dieu et par le mal. En tout cas, la mise en garde est très importante et nous allons écouter le maire de Sacassou qui va pour son allocution de bienvenue. Mon nom, c'est Belediens Kouadio Kouame Eugène. Tout à fait. Excellences, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, Mme la Première Dame, M. le Premier ministre, Mme et M. les présidents d'institutions, M. les ministres d'État, M. les ministres, M. le Gouverneur du district de Yamsoukro, M. le Préfet du département de Sacassou, M. les députés, M. les membres du corps préfectoral, M. les présidents des conseils régionaux, M. les maires, M. les directeurs et chefs de service, M. les membres de la Cour royale, distingués chefs coutumiers et dignitaires religieux, honorables invités, mesdames et messieurs, chers parents, c'est pour moi un immense plaisir et un insu honneur de vous accueillir et de prendre la parole au nom de toute la population pour saluer votre présence distinguée à Sacassou. cité mythique, cité royale et historique du peuple baouli. Excellence, M. le Président de la République, la commune de Sacassou, par ma voix, vous souhaite la bienvenue en vous disant M. le Gouverneur M. le Président M. le Président particulièrement honoré d'avoir été choisi comme première étape de votre visite d'Etat dans le Gouverneur M. le Président M. le Président M. le Président de la République, essayez-luquer ce qui veut dire confier-nous vos bagages. M. le Président, au sortir de la colonisation française, c'est ici, à Sacassou, que notre fils, le député Félix Oufouette-Boigny, est venu rencontrer le roi Kwaku en nombré deux pour lui faire part de sa vision d'un nouvel État plus vaste et plus moderne, la Côte d'Ivoire, avant de solliciter sa bénédiction. Réaliser qu'en 2013, vous, fuyeurs du Président Félix Oufouette-Boigny, avez persévéré dans la mise en oeuvre de ses rêves sans en remettre en cause le fondement, ne peut que réjouir le peuple Oulevo qui vous accueille aujourd'hui sur son sol. Nous reconnaissons en vous l'un de nos fils qui a accédé à ce haut niveau de responsabilité. Amis parcours de votre mandat présidentiel, votre visite confirme au peuple Oulevo qu'il a eu raison de vous accorder massivement ces suffrages. souhaitons que Dieu le tout-puissant, le miséricordieux, vous accorde encore de nombreuses années pour poursuivre l'oeuvre immense que vous avez si bien entamée. Excellences, Monsieur le Président de la République, le vieil adage dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Vous honorez les populations du Becker en vous y déplaçant avec Madame votre épouse à l'occasion de cette visite. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, le peuple Oulevo vous salue et vous souhaite la bienvenue chez vous. En fait, Sakassou, capitale du royaume Baoulé, a fait mieux que l'adage en portant à sa tête après la reine Abla Poukou une autre dame en la personne de la reine Akwa Boni. Excellences, Monsieur le Président de la République, la commune cosmopolite de Sakassou qui vous accueille ce jour a été créée en 1995 et se compose de 55 villages encore tournés vers l'économie de subsistance. Elle a pu fonctionner seulement 5 ans lorsqu'elle a survenu la crise militaro-politique qui a frappé notre pays 10 ans durant. Pendant cette crise, notre commune a payé un lourd tribut, sa partie la plus sensible, c'est-à-dire son âme n'a point été épargnée. Les sites et le patrimoine sacré ont été profanés et détruits. Même les tam-tam parleurs multiséculaires ont disparu. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le peuple Walebo, peuple de paix, de dignité et de loyauté, peuple qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour accéder à ce havre de paix, est très sensible à la place de choix que vous avez très tôt accordé à la réconciliation et à la cohésion sociale. Monsieur le Président de la République, Sakassou veut se développer et doit se développer. Cela est désormais possible grâce à vous. Nos populations fondent un réel espoir dans la ville d'État que vous nous rendez aujourd'hui. Le nombre et l'importance des actes déjà posés et des projets en cours d'exécution dans le cadre du programme présidentiel d'urgence nous confortent dans l'idée que toutes nos préoccupations dont le projet de bitumage de l'ACF Thiebusu Sakassou Béhomie, Le nombre et l'importance des actes déjà posés des projets en cours d'exécution dans le cadre du programme présidentiel d'urgence nous conforte dans l'idée que toutes nos préoccupations dont le projet de bitumage de l'ACF Thiebusu Sakassou Béhomie Marabadiassa pourront trouver une solution. Merci, excellent monsieur le président de la République d'être venu vous enquérir des nouvelles de vos parents de Walebo. Merci de nous permettre d'entretenir l'espoir de l'endemain meilleur pour nos braves populations. Que Dieu le Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres vous guide et vous protège vous et votre épouse tout au long de votre vie. Vive le président Alassane Ouattara vive la République de Côte d'Ivoire je vous remercie de votre attention. Allocution du maire de Sakassou première allocution c'est l'allocution du bienvenu Kodokwame Eugène rêve de voir le projet de bitumage de Thiebissou Sakassou Béoumi Madirsa c'est réalisé en dépit des difficultés vécues par les populations Sakassou a tourné la page parce que Sakassou veut se développer. La clé de la ville de Sakassou a été remue au président de la République Sakassou cité mythique cité royale souhaite donc la bienvenue au chef de l'État la population serait juste parce que le président n'a pas remis en cause les fondements de la République c'est ici que Félix Foubo-Bouani a sollicité la bénédiction du roi Nanda Alongle après la colonisation pour reconstruire un État plus vaste c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le maire n'a pas manqué de rendre hommage à l'épouse du chef de l'État Madame Dominique Ouattra maintenant nous attendons l'allocution du député de Sakassou le docteur Konan Yoboué porte-parole des populations Excellences Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire Madame la Première Dame Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les députés Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils généraux Mesdames et Messieurs les maires Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services Mesdames et Messieurs les membres de la Cour royale Distingués chefs coutumiers Mesdames et Messieurs les ministres des cultes honorables invités c'est très par une grande émotion que du haut de cette tribune au nom des vaillantes populations de Sakassou j'ai l'honneur de m'adresser à vous Excellences Messieurs le Président de la République à l'occasion de la visite d'Etat que vous avez décidé d'effectuer dans la région du Beké en commençant par Sakassou je tiens à vous manifester notre infinie reconnaissance pour la considération que vous nous témoignez en ce jour nous en sommes comblés la mobilisation la liesse et la ferveur populaire de ce jour en sont une preuve je vous adresse au nom du peuple Walebo le traditionnel Mvle qui s'est fait en baoulé bonne arrivée Monsieur le Président Excellences Monsieur le Président votre présence comme bien attendue est aujourd'hui effective parmi nous me donne l'opportunité de jeter un regard rétrospectif sur notre récent passé car le dit un vieil l'adage pour avoir les meilleures réponses du futur il faut interroger l'histoire notre histoire récente mérite d'être interrogée avec impartialité humilité et modération afin qu'elle puisse servir positivement notre avenir et notre destin commun le département de Sakassou jadis ave de paix terre d'hospitalité et de fraternité située au centre de la Côte d'Ivoire a été particulièrement touchée par la crise militaro-politique du 19-70-2002 au niveau de la population constituée en majorité de paysans la pauvreté a gagné du terrain le Walebo peuple de paix et de sagesse est aujourd'hui à la croisée du chemin excellent monsieur le président Sakassou siège du royaume Baoulé où se règle pacifiquement en dernier ressort les litiges qui surviennent entre les différents cantons constituant le peuple Baoulé connaît mieux que quiconque les vertus du pardon et de la répétence nous accordons notre pardon pour tout le mal fait au peuple en souvenir de l'acte suprême qu'accomplit la reine à plat beaucoup en sacrifiant son fils pour sauver son peuple monsieur le président en cette situation politique économique et sociale encore fragile votre affection à la magistratus suprême sonne comme l'écho d'une promesse divine riche d'espérance excellence monsieur le président le département de Sacassou d'une superficie de 18 820 km² et d'une population de plus de 80 000 habitants comporte une sous-préfecture trois sous-préfectures une préfecture une commune 29 tribus 172 villages et un seul siège des députés à l'Assemblée nationale Sacassou est par ailleurs la terre d'accueil de la reine à Blapocou c'est le règne du royaume Baoulé son peuple est sous l'autorité coutumière d'un roi et plusieurs rois se sont succédés sur le trône le dernier en date étant Nana en anglais 3 descendant direct de la reine à Blapocou et de sa nièce à Kwa Bouni le roi de Sacassou est en même temps le roi de tous les Baoulés de Côte d'Ivoire les infrastructures socio-économiques se présentent comme suit au niveau de la santé Sacassou dispose d'un hôpital général sans les services de chirurgie de radiologie de biologie et de banque de sang de trois centres de santé urbain de quinze centres de santé ruraux au niveau de l'éducation il existe un lycée moderne un lycée privé trois établissements pré-scolaires et 68 écoles primaires dont deux sont non fonctionnelles au niveau des voies de communication notre département est enclavé avec un réseau routier difficilement praticable l'économie du département est essentiellement agricole de nombreux bafons sont à aménager à l'instar du bafon risicoles de la locale qui est une parfaite illustration de l'adhésion des populations à la culture du riz la pêche et l'élévage constituent des potentialités économiques insuffisamment exploitées cependant quelques pêcheurs exercent dans les eaux du lac de Kossou sans encadrement et sans assistance de l'Etat aujourd'hui les effets combinés des dix années de récession économique et de dix années de crise politico-sociale ont mis en mal les quelques atouts du département le département de Sakassou mérite la mise en oeuvre d'un plan marchal de sauvetage excellence monsieur le président votre visite dans notre département me donne en outre l'occasion espérée de formuler à votre bienveillance attention les sollicitations et les doléances du peuple walebo ainsi directement informés de nos préoccupations nous sommes convaincus que vous voudrez bien apporter les solutions adéquates et urgentes aux impératifs de développement durable du département de Sakassou excellence monsieur le président de la république les défis du développement du département sont nombreux et sont contenus dans le livre blanc que nous vous transmettrons certes mais vous voudrez bien permettre monsieur le président que je fasse un bref résumé de cette doléance il s'agit du bitumage de la route Tiebissou-Sakassou-Beoumi de la construction des châteaux d'eau dans la ville de Sakassou de l'électrification des villages du département de Sakassou de la connexion du département de Sakassou à l'internet au débit du renforcement du plateau technique de l'hôpital général du district du département de Sakassou de la réhabilitation du lycée moderne de l'aménagement des bafons dans le département de Sakassou de la réglementation de l'exploitation au rifé dans le département de Sakassou de l'ouverture et de l'équipement des commissariats de police à Sakassou de l'ouverture de la sous-préfecture de Dibri à Circo de la création de six nouvelles communes de la création de trois sièges de députés pour la représentation nationale du département de Sakassou Mais, M. le Président essentiellement la priorité des priorités de toutes les sollicitations du peuple à l'ébou est le butumage du tronçon Thiebissou Sakassou Sakassou de l'éboumi M. le Président nous aurons bien voulu vous envoie donner le premier coup de pioche à l'occasion de cette visite Excellence M. le Président Les vaillantes populations de Sakassou vous seront très reconnaissantes pour la bienveillante avec laquelle vous engagerez des actions concrètes en faveur de la réalisation de ces projets Nous vous prions d'accepter notre gratitude pour la confiance que vous renouvelez sans cesse à ceux de nos frères et soeurs que vous avez appelés à vos côtés Sachez Excellence M. le Président qu'à Sakassou notre soutien inconditionnel et notre engagement vous est acquis pour l'idéal des grands bâtisseurs et des justices sociales que vous représentez Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire tout le peuple walebo reconnaissant vous remercie pour toutes les actions que vous menez au profit des populations de la Côte d'Ivoire Excellence M. le Président de la République que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire une indivisible pacifiée réconciliée et plus fraternelle plus prospère vive la Côte d'Ivoire vive le département de Sakassou je vous remercie vous venez d'écouter l'allocution du porte-parole des populations le député de Sakassou le docteur Conan Yougwe il est encore revenu sur le bitimage de l'axe Thiebissou-Sakassou et Sakassou-Beoumi et c'est ce qu'il a appelé la priorité des priorités soutien total des populations de Sakassou au Président de la République mais aussi remerciement à son épouse Madame Dominique Ouattra qui ne ménage aucun effort pour apporter des aides aux populations infinie reconnaissance lui au Président pour avoir organisé son premier meeting à Sakassou la pauvreté a gagné du terrain après la crise mais Sakassou accorde son pardon la présentation des infrastructures dans une ville de Sakassou enclavée ce n'est pas reluisant comme le porte-parole l'a dit parce que les effets combinés de la crise et de la récession économique ont mis à mal la vie des populations de Sakassou Sakassou attend donc un plan marchal et des doléances en dehors du bitumage de l'axe Thiebissou-Sakassou Sakassou-Beoumi il y a aussi l'électrification du village le renforcement du plateau technique de l'hôpital de Sakassou l'ouverture des sous-préfectures et l'augmentation du siège des députés après avoir entendu les paroles du monsieur le maire et de notre député la population de Sakassou par ma voix voudrait vous présenter un certain nombre de présents à savoir 5 bœufs pour vous recevoir 21 moutons un cabri une demi-tonne d'igname une tonne de banane deux tonnes de riz et 20 kilos de condiments ça c'est pour la nourriture pagnes et bijoux monsieur le président le peuple oualaisbo vous offre 72 pagnes à madame votre épouse le peuple oualaisbo offre 86 pagnes le total fait 142 et une boucle d'or pour madame décoration et livres un tabouret royal une chaise royale trois tableaux une statuette en bronze une statue en bois dix pots de terre de terre cuite un aoko et un livre voilà monsieur le président ce que le peuple oualaisbo vous offre à l'occasion de votre passage justement pour marquer votre passage dans le oualaisbo je vous remercie voilà en attendant les dons du président de la république nous allons citer pêle-mêle ce que le peuple oualaisbo offre au président de la république 5 bœufs 21 moutons un cabri demi-tonne de riz de la banane 20 kilos de condiments 72 pagnes au président de la république 86 pagnes à madame dominique ouatra un tabouret royal une chaise royale une statuette en bronze dix pots de terre cuites etc et voilà ce que les dons sont sont en train de remettre les dons au président de la république c'est effectif les dons sont bel et bien là voilà symboliquement une partie des dons présentés au président de la république alors à cette étape des dons je pense que le chef de l'état non plus n'est pas venu à vous l'aimer vite voilà aussi pour l'annonce des dons du chef de l'état annonce qu'il va se faire en deux étapes je voudrais pour la première étape appeler monsieur Ipou qui est le directeur général de l'administration du territoire monsieur Ipou directeur général de l'administration du territoire à l'occasion de cette visite d'état le président de la république a fait d'importants dons à l'administration publique il s'agit de véhicules des types 4x4 pour permettre aux autorités préfectorales d'assurer avec beaucoup d'efficacité leur mission nous vous présentons les échantillons de ces véhicules que vous voyez maintenant toute la région du béquet doit donc bénéficier de ces véhicules pour leurs autorités préfectorales pour faire face aux questions sécuritaires le président de la république a acquis également des véhicules pour la police pour tout le béquet vous allez également voir un échantillon de ces véhicules le troisième don important que nous citons il s'agit du matériel de salubrité que le chef de l'état offre aux populations de Sacassou pour embellir davantage leur vie je vous remercie première étape des dons du président de la république énuméré ici par le directeur général de l'administration du territoire monsieur Ipou il s'agit de véhicules de type 4x4 destinés au corps préfectoral toute la région du béquet devrait en bénéficier la police également n'a pas été oubliée et aussi du matériel de salubrité nous allons passer à la deuxième étape des dons du président de la république pour permettre à Sacassou de demeurer toujours une ville propre ce sont donc un échantillon de tous ces dons de tous ces véhicules que vous avez l'occasion d'apercevoir c'est tout le département du béquet qui va bénéficier de tous ces dons aussi bien pour le corps préfectoral comme je l'ai dit pour la police également pour la salubrité pendant que les véhicules vous sont présentés je voulais mesdames messieurs vous indiquer qu'après cette cérémonie le président de la république ira donc remettre procédé à la remise officielle des clés du tribunal traditionnel de Sacassou ce sera juste après cette cérémonie et vous y êtes tous conviés à la remise Mesdames et Messieurs, pendant que les véhicules font leur sortie, je voudrais vous annoncer l'arrivée de Mme la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, qui nous demande d'ovationner très fort. Applaudissements. 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 Il est venu avec quelques présents. Nous voyons tous comment Sacassou a changé aujourd'hui, comment cette belle région du Bélier a changé, s'est transformée. Ah, excusez-moi, autant pour moi, du Gouéquet. Merci beaucoup. C'est prémonitoire. Le Président offre au corps préfectoral du département de Sacassou la somme de 5 millions de francs CFA. Applaudissements. Aux chefs coutumiers et chefs de terre de Sacassou, 2 millions de francs CFA. Applaudissements. Au conseil municipal, la somme de 1 million de francs CFA. Applaudissements. Aux chrétiens, la somme de 1 million de francs CFA. Applaudissements. Aux musulmans, la somme de 1 million de francs CFA. Applaudissements. A nos mamans, aux femmes, la somme de 1 million de francs CFA. Applaudissements. Aux jeunes, la somme de 1 million de francs CFA. Applaudissements. Aux danses et aux groupes d'animation, la somme de 500 000 francs CFA. Applaudissements. Soit au total 12 millions de francs, 12 millions de francs CFA. Applaudissements. Applaudissements. Claire de la somme de 1 million de francs CFA. À ele, il est un. CFA aussi, il en a un embré, il est un. Ozucaki.